En Guinée, dans la zone forestière du Mont Siamma, des agriculteurs savent cultiver un café Robusta aux qualités exceptionnelles. C'est le café Siamma Macenta, la coopérative où Oco défend sa qualité depuis longtemps. Mais l'accès au marché est compliqué et les acheteurs difficiles à convaincre. Kefala Kamara, directeur de la maison guinéenne des entrepreneurs, a relevé un incroyable défi. Lancer la première indication géographique protégée de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'aide de l'OAPI, l'idée est d'impliquer planteurs coopératifs et intermédiaires pour construire une valorisation portée par la base du café Siamma Macenta. Le projet a impliqué 1 000 paysans sur environ 1 500 hectares. L'indication géographique a été un puissant stimulant. Elle a permis la reconnaissance d'un savoir-faire et de la protection d'un terroir. Le café Siamma Macenta a gagné en notoriété. Sa commercialisation a été facilitée. Les revenus des producteurs ont été améliorés et sécurisés. La coopérative Oco est aujourd'hui candidate à la certification commerce équitable. La qualité reconnue par l'IG protège le café des fluctuations du marché. Enfin, côté environnement, la valorisation du café offre une alternative à la déforestation causée par la vente de bois. La culture du palmier à huile. Ou les plantations de riz. Le Siamma Macenta est plein de finesse, mais il est décidément très fort.